Après une intervention complexe, le cœur de Michael ne risque plus de s'emballer à tout moment. Celui de la petite Zénep joue parfaitement son rôle depuis une impressionnante chirurgie, huit jours après sa naissance. Et Anna a bénéficié d'une innovation qui a réparé son cœur en évitant le bistouri. Tous les trois sont nés avec une malformation cardiaque et sont accompagnés par les équipes de l'hôpital Marilane Long. Michael est un survivant. À sa naissance à Montbéliard, la première personne qui a découvert son cœur anormal ne savait pas qu'il pouvait être sauvé par une opération. Normalement, je ne devais pas vivre, on va dire. On leur annonçait que je ne devrais pas vivre. J'étais sur Montbéliard, j'ai été transféré à Nancy et Nancy m'a envoyé ici, à Paris. La première fois que je me suis fait opérer, c'était assez périlleux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recul à cette époque-là, il y a 36 ans bientôt. Et j'avais six mois, donc c'est tout petit. Mais bon, 36 ans après, je suis toujours là. Le cœur de Michael a un seul ventricule au lieu de deux. Il a été opéré une deuxième fois à six ans, puis le circuit créé par les chirurgiens lui a permis de grandir loin des hôpitaux. Mon père a toujours fait comme si je n'étais pas forcément malade. Donc on allait marcher, on faisait un peu plein de choses et tout. Non, non, là-dessus, j'ai grandi normalement, on va dire. Après, bien sûr, oui, je ne faisais pas de marathon, je ne faisais pas de choses comme ça. Je sentais quand mon corps ne tenait plus et puis j'arrêtais à ces moments-là. Mais il y a cinq ans, Michael a découvert les tachycardies. Brusquement, son rythme cardiaque atteint des sommets dangereux. Alors hier, c'était la troisième intervention pour aller stopper de l'intérieur les courts-circuits de son cœur. Quand je fais la crise, c'est tétanisant, oui. En même temps, il y a la tension qui baisse. Donc du coup, c'est un peu délicat. C'est vraiment comme un effort physique intense pendant longtemps, quoi. Les précédents d'intervention, la première, ça a tenu neuf mois. Et la deuxième, ça a tenu presque deux ans. Donc j'ai eu l'échographie tout à l'heure du cœur. Tout a l'air bon. Donc c'est reparti pour longtemps, j'espère. Le cœur de la petite Zénèpe aussi est reparti pour longtemps. Quand elle est née, il n'en voyait pas le sang oxygéné dans tout le corps. Le chirurgien, qui a rétabli une bonne circulation, est heureux de l'avoir enfin sortie de réanimation. Elle a l'air sereine et tranquille, fatiguée, certes. On voit ces constantes qui sont tout à fait normales. L'échographie est satisfaisante. Elle a un cœur réparé qui fonctionne bien. La quasi-totalité des patients, après, ils mènent une vie normale, sans restriction et sans besoin de traitement. Autre. Donc c'est une situation très satisfaisante pour nous aussi, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup de cardiopathie congénitale qui soit, en une seule fois définitivement, sortie d'affaire. Parmi ces graves malformations cardiaques entièrement réparables à la naissance, il y a aussi la tétralogie de Fallot. Le professeur Belly opère depuis longtemps des bébés atteints de cette anomalie de développement du cœur. Il y a un externe étudiant en médecine qui est venu pour me dire bonjour. Vous m'aviez opéré d'une tétralogie de Fallot. Donc ça fait drôle. C'est un beau gaillard qui n'a pas coupé la croissance et qui se porte bien. Elle aussi, très probablement, elle oubliera sa chirurgie. Aujourd'hui, le cœur de Zénep a trouvé son rythme. Il devra quand même d'abord être suivi régulièrement pour vérifier qu'il grandit bien, malgré ses cicatrices. L'anomalie cardiaque d'Anna, diagnostiquée à 32 ans, ne provoquait toujours aucun symptôme perceptible 20 ans plus tard. Mais elle créait en permanence un effort supplémentaire pour son cœur, jusqu'à sa réparation la semaine dernière. La sensation, c'est que quand on se réveille, je me suis retrouvée un salarié, je me dis « ça y est, c'est fait ». Et ça, c'était chouette. Je me rappelle, je me suis dit « tiens », et tout de suite, je me suis dit « qu'est-ce que je ressens ? » Je me suis dit « est-ce que la respiration est plus légère ? » Mais en fait, j'étais tellement dans le pâté que j'en sais rien. Anna a bénéficié d'une nouvelle technique très peu traumatisante en cours de validation au niveau national. Aujourd'hui, d'être dans ce protocole de recherche, je trouve ça sympa. Je trouve ça et sympa de rendre service à cette équipe-là, et sympa pour moi, finalement, d'avoir bénéficié de ça. Et puis un jour, peut-être que ça sera totalement la voie normale, la voie la plus simple. Ça sera aussi sympa pour tout le monde. Éviter la chirurgie à cœur ouvert change tout. Pas de grandes cicatrices sur le thorax, pas de passage en réanimation. Anna est rentrée chez elle 48 heures après l'intervention. Déjà, au bout de cinq jours, je me déplace normalement, je vis normalement, je ramasse mes tomates, je fais ma vie, je bosse. Parce qu'en fait, on ne sait pas exactement les effets que ça va avoir. Mais il a l'air de dire que comme mes poumons vont mieux travailler, ils vont plus oxygéner le sang, donc j'aurai plus d'oxygène, donc probablement courir plus vite, plus longtemps. Donc là, au moins, normalement, ça devrait me garantir des bonnes années de vieillissement. Anna attend avec impatience le feu vert de son cardiologue pour aller courir et savoir jusqu'où l'amènera son nouveau cœur.